Vous savez qu'Alain Delon et Emmanuel Macron sont vraiment de grands séducteurs. Alain Delon a séduit les plus belles femmes du monde, c'est incroyable. Alors non seulement il les a séduites, mais en plus il les a grenouillées une à une, par milliers, parfois c'était deux, trois, quatre en même temps. Ah oui, incroyable ! Maintenant, Emmanuel Macron a également séduit des milliers de femmes, mais aussi des hommes. Lui, Emmanuel Macron, ce n'est pas par milliers, il a fait beaucoup mieux que Delon, mais ça a été par millions. Il a grenouillé 70 millions de Françaises et de Français. Il les a tous grenouillées les Français, tous, 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 un à un. Chaque femme grenouillée par Alain Delon était fière et heureuse de l'être. Une femme grenouillée par la star était forcément honorée, elle était heureuse, elle était fière. En revanche, les Français grenouillés par Macron, parfois ils sont contents, mais parfois ils sont mécontents. Et puis certains, les plus éveillés, sont particulièrement énervés, énervés de s'être faits grenouiller à leur insu. C'est ça qui différencie la star Delon du président Macron. Alain Delon était toujours entouré de belles femmes, toujours. Macron aussi. Ça, de ce point de vue-là, on n'a rien à dire. Alain Delon était célèbre par son talent d'acteur. Macron, lui, est célèbre par son talent d'embobiner les belles heures, les moutons, les mougeons, les pigeons. Et Macron sera encore plus célèbre, ce n'est pas fini, grâce à son talent de déclencher des guerres, perdu d'avance. Et ça va venir. J'espère que non, mais bon. Alain Delon était riche et libre. Il était au service de son art, du cinéma, de l'émotion, de la beauté, de l'émerveillement. Macron, lui, il est riche, mais riche par les banquiers qu'il dirige. Macron est un homme intelligent, c'est vrai. Il est au service de la finance grise. Il est à quatre pattes devant ses maîtres, à quatre pattes. Maintenant, on va parler de drogue, vous savez. Je ne vais pas donner de nom, là, pour éviter une éventuelle censure. Mais l'un des deux ne consommait rien, malgré le poids de sa célébrité. C'est très très dur d'être célèbre, je vous le garantis, ça. Les plus faibles, chavirent, ils tombent, ils sombrent dans le sexe. L'argent, la drogue, l'alcool, la dépression. Regardez Pierre Palmade. Mais il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. Donc, l'un des deux était fort, il était très fort. Alors que l'autre, il en sniffe, lui, est de la bonne et en grande quantité. Je ne donne pas de nom. C'est l'un des deux, de toute façon. C'est ou Delon ou Macron. Entre les deux, l'un était droit, franc, honnête, fidèle, transparent. C'était viril. C'était ce qu'on appelle un grand homme. Alors que l'autre, il a l'esprit tendu, dépravé, déviant, pervers. L'un représentait la France telle que nous l'aimions, l'autre est invendu. Il brâne la France dans l'indifférence générale. La France, maintenant, aujourd'hui, actuellement, elle patauge dans la décadence. L'un voulait sauver la France. Il la défendait. Il la représentait même parfaitement aux yeux du monde. Tandis que l'autre la déprave et la ridiculise. Eh bien oui, avec l'un des deux, je ne dirai pas son nom, j'insiste, les Français se font grenouiller en beauté. Les grenouilles françaises sont dans une grosse marmite. L'eau est froide. Ils sont bien. Le feu monte en puissance, lentement, doucement, ils passent de tiède à chaud, à très chaud, à brûlant. Le feu est alimenté par la corruption, le wokisme, les mœurs décadentes. Les grenouilles ne réagissent toujours pas. Elles seront bientôt cuites à table.